Hop, vous voyez, on fait des bons, on essaye tous les chemins possibles. Et c'est parti dans ce Grand Prix d'Amérique édition 2013 avec un bon départ de Maharaja, le Suédois, bon départ également de Roxane Drieff, Reddy Cash à l'extérieur qui a un petit peu galopé dans la volte et bien au trop. Il est en troisième position avec le Thibaut Coe et Royal Dream. Tiégo Détan est au galop, perd 25 mètres, Tiégo Détan est au 50 mètres actuellement. Ce Bess Madrid qui est parti lentement, coupe pas de gaz. Et Jean-Michel Dazier ont commis une petite hésitation et se retrouve loin. Le roi de Suède est en fête, il s'appelle Maharaja, c'est le numéro 17, un autre Suédois. C'est le numéro 4, Raya Merci qui se rapproche à l'extérieur. La phrase de place pour Reddy Cash, déjà là, troisième, le numéro 18. Ils ont fait 500 mètres, ils vont passer devant les tribunes et l'ovation, c'est un moment intense sur l'épaule de Vincennes. L'ovation du public, on l'écoute. Et oui, Raya Merci qui a pris l'avantage maintenant avec en deuxième position. Maharaja, les deux suédois qui mènent la course, c'est Reddy Cash, c'est repris par Franck Dibar. Il reste pour le moment derrière, notamment, Maharaja qui se décale à présent alors qu'on se dirige vers la descente. À toi, moi, Maharaja, le roi de Suède qui prend la direction de l'épreuve. Le 17, c'est dans son état formidable, ce niveau de Vincennes, c'est lui, il est chez lui. À l'extérieur, Venika Durel, elle est le courage de venir courir contre les grands, contre les vieux. Et voilà, Venika Durel, le 5 qui vient à l'extérieur. 17 et 5, le 4 est tout près. Radja Amirsky, on voit Stranck Dibar en 5e ou 6e position avec Reddy Cash. On est bien placé avec Timoko qui est très calme en 5e, 6e position. Oui, on voit également que Royal Dream est derrière Reddy Cash avec également un mec des Riffres qui a une bonne position. Il est derrière, les cheveux en vue. Alors qu'on est qu'à 1500 mètres du poteau. Le chrono, une 17, une 17 à 1500 mètres de l'arrivée. Et Mahadja contre l'épreuve, Diego Dettan est en dernière position avec The Best Madrid. On est très très loin avec Kumba Degas également. On est très loin avec Roxana de Barbray. Un mec des Riffres est quand même relativement attardé. Toujours tête et corde pour Mahadja. Numéro 17, Orjad Tristan en 2e position. Le 4, Loupy Colchini le long de la corde. La 3e place pour Venika Durel. Nier au vent malheureusement dans le sillage des 1ers. Toujours en Roxane griffe. Et Reddy Cash tenu dans l'expectative par Franck Dibar. De même que Royal Dream, Timoko qui passe à l'attaque et qui ramène Reddy Cash. Avec le wagon 3 qui commence à se former. Timoko qui a accéléré. Reddy Cash a sauté dans son sillage. Maintenant il passe pratiquement 4e, 5e position. Mais devant Mahadja, le suédois semble aller très facilement. On n'a pas forcément à ralenti depuis le début. Une 17, on reste sur le même tempo. Ça va très très vite. Timoko qui vient maintenant à l'extérieur de Mahadja. Attention arrière-là. Il y a Mirchi qui est tout près également. Et Reddy Cash qui est en position d'attente. Il commence à attaquer maintenant l'extérieur. Il arrive Franck Dibar pour Kyrgyu Venesta. Le Franck est Reddy Cash, champion 2, double vaguant du prédémerie. Il vient pour une 3e victoire. Reddy Cash, 0-18, 1-120. Reddy Cash, après Rocket Bid, après Medi-Logneux. C'est peut-être Reddy Cash en 2e position. Royal Dream, Jean-Philippe du bois à l'extérieur. Timoko, Mahadja essaye de rester dans le sillage de Reddy Cash. C'est trop dur. Une 11,4 à 500 mètres du l'arrivée. Le champion qui est en train de se détacher. Royal Dream est le seul à pouvoir s'accrocher à Tepasca. Attention à Benmaël à Royal Dream qui a un final. C'est rarement très très attiré auprès des droites. Reddy Cash, attention à Royal Dream qui a porté chance pour la victoire. Reddy Cash, Franck Dibar le 18, attaqué par Royal Dream le 8, Jean-Philippe du bois. Les autres sont loin. La France, terrain, sur le reste de l'Europe, Jean-Philippe du bois. Qui est le Royal Dream devant Reddy Cash. Royal Dream le 8, Reddy Cash le 18, Timoko. Et le cash qui vit, et le goal qui vit très vite. Royal Dream, qui a Jean-Philippe du bois. Le borneur magnifique, Reddy Cash. Magnifique, elle vente. Et deuxième, Franck Dibar. Royal Dream et Jean-Philippe du bois. C'est le jour de gloire pour cet homme qui a construit un empire dans le monde du trot. L'homme bien sûr qui se cache derrière l'écurie. Victoria Dreams. Jean-Philippe du bois qui a pisté Reddy Cash. Et qui s'impose avec son champion dans ce 92ème prix d'Amérique. 7,40€ pour le numéro 8. Donc Royal Dream qui bat Reddy Cash. La troisième place pour Main Ouizas. Juste devant Roxana de Barbray. La cinquième place peut-être pour The Best Madrid. Que dépend d'un Thiago Détan qui était parti au galop. Royal Dream et Jean-Philippe du bois qui a pisté le cheval à battre. Et qui l'a battu. Royal Dream qui devance Reddy Cash. Jean-François. Sous-titrage Société Radio-Canada